Je m'appelle Kouadoukoua Sibertin, je suis producteur de cacao, père de 8 enfants, je suis ivoirais. Avant, la production était bonne parce qu'il pleuvait assez, mais actuellement les pluies sont dérigrées à cause du changement climatique. Le sol aussi, puisque nous employons les produits phytos, sanitaire et herbicides. Ensuite, le choulin sur la maladie est venu encore, donc tout est devenu difficile à notre niveau. Ivory Coast et Ghana alone accountent for 70% of world cocoa production, with more than 2 million small farmers working in the sector. But this production is threatened by climate change and a viral disease swollen shoot, which are decimating cocoa plantations. The farming practices favoured since the 1970s, based on deforestation and cultivation in full sunlight, are seriously damaging the soil and the environment. With such practices, it is impossible to prevent current ecological upheavals and maintain production levels. Il faut dire que la production, elle n'est pas bonne. Le cacao, à chaque année, la production, elle baisse. Quand on dit Côte d'Ivoire, c'est le cacao. Premier producteur mondial. Le cacao nourrit le planteur, il nourrit sa famille, il nourrit les travailleurs, il nourrit les exportateurs, il nourrit beaucoup d'hommes. Vous voyez ? Mais si aujourd'hui il n'y a pas de cacao en Côte d'Ivoire, c'est qu'il n'y a pas de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. From producers to exporters, the entire sector is affected. Through the Cocoa for Future project, CIAAD and its partners are studying alternative cropping methods that can secure production, avoid deforestation and generate additional income for producers. Merci madame. Merci à la monnaie. Oui, sans problème, d'accord. OK, d'accord. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment vous allez ? Bonjour. Donc pour répondre à ces enjeux, le projet Cocoa for Future va accompagner la transition agroécologique de la cacao culture en Afrique de l'Ouest. Et pour ça, on a une équipe assez diversifiée, pluridisciplinaire, qui va à des agronomes, donc qui vont étudier différents types de systèmes, les systèmes traditionnels et des systèmes plus diversifiés. On a des forestiers qui vont s'intéresser aux espèces d'arbres associées au cacao et quels bénéfices les planteurs peuvent en tirer. Est-ce que vous utilisez ces fruits ? Il y a d'autres fins où vous les mangez, où vous les commercialisez ? On les mange dans les commercialises. On a également des épidémiologistes, des entomologistes, qui vont s'intéresser en particulier à cette maladie du swollen shoot, qui est un virus qui s'attaque directement aux cacaoillers et entraîne leur mort en quelques années. C'est une maladie vectorielle qui est transmise par des insectes. Maintenant, nous, ce que l'on souhaite faire, c'est promouvoir l'agroforesterie, parce que c'est une façon de diversifier les revenus des planteurs. C'est une façon également de limiter l'impact des bioregresseurs, dont la propagation semble limitée sous ombrage. Et c'est également avoir des cacaoillers avec une production à plus long terme, puisqu'ils se fatiguent beaucoup moins sous ombrage. Pour moi, la cacao culture en Côte d'Ivoire, c'est avant tout maintenant la diversification. Avant, mon père ne faisait que le cacao, et en notre temps, on a diversifié les plants. On a mis aussi des bois dans le cacaoillers pour soutenir un peu l'ombrage. J'ai fait un peu de café, de lévéa, du palmier à huile. En même temps, de riz. Le riz, c'est très important, parce que ça nourrit la famille. Et je vends aussi, pour pouvoir soutenir la famille. Côte d'Ivoire, c'est parti ! Côte d'Ivoire, c'est parti ! The Cocoa for Future project aims to provide producers with a series of technical and organisational innovations by 2025. To this end, 150 cocoa plantations and 350 farms will be monitored from an agricultural, ecological and socio-economic perspective. This initiative will bring together a large number of national and international researchers, producers and NGOs, along with the private sector and government services, all working towards one common goal, creating efficient, sustainable and environmentally friendly cocoa farming systems.